Bonjour, c'est la 92e édition de la Revue de la Semaine. Nous sommes le 10 mai de l'année 2019. Hop, le générique. Bon, une première chose, c'est pour faire remarquer qu'il y a eu un grand espace entre la précédente Revue de la Semaine et maintenant. Je crois que la précédente, c'est celle qu'on a fait dans la cuisine de François Ruffin. Alors c'est dire que c'était il y a un moment. Et depuis, comme on a couru partout et sans arrêt, qu'on est passé d'un train à un autre, Antoine Léaumant et moi, eh bien, il n'y a pas eu de Revue de la Semaine d'enregistrer. Ceci dit, je ne suis pas resté inactif sur les réseaux sociaux parce que j'ai enregistré une émission assez longue, on va dire comme ça, à mon avis trop longue, sur Thinkerview. Et vous pouvez le voir, ça dure quand même un sacré moment. Mais pour l'instant, ça a l'air de plaire aux gens parce qu'il y en a déjà 450 000 qui ont été voir cette interview. Alors, bon, ça vous montre, un, que je n'ai pas oublié de faire ma part de relations réseaux sociaux. Et puis deux, que voilà un monde, un univers, un espace qui reste un espace de liberté dans lequel la parole et l'écoute restent libres. Je le dis parce qu'il y a en ce moment quelque chose d'extrêmement malsain qui s'est produit en Espagne, une semaine avant la clôture du vote, ou WhatsApp, à couper le compte de Podemos. Podemos avait 50 000 de ses membres sur cette chaîne, vous savez, une chaîne quoi. Et du jour au lendemain, à quelques heures d'un vote, il s'est trouvé dans l'impossibilité de rester en réseau avec ces 50 000 personnes. WhatsApp a trouvé une excuse d'adormir debout pour expliquer pourquoi il faisait ça. WhatsApp appartient à Facebook. Donc, nous comprenons tous que quelque chose risque de changer bientôt qui ferait qu'on nous coupe tout d'un coup nos liaisons quand elles passent par ce circuit, ou Facebook, ou WhatsApp. C'est la raison pour laquelle, déjà, vous trouverez en bas, dans la description, le lien pour accéder à la chaîne d'information Telegram que j'ai ouvert il y a déjà moi, qui ne jouait pas vraiment de rôle dans mon dispositif. On le mettait là, bon, il y avait des gens qui étaient au courant et on est informé par cette chaîne des vidéos que je sortais, des articles qui paraient, des choses comme ça, quoi. Et bon, maintenant, évidemment, ça change d'allure. Il paraît que Telegram, c'est les Russes, ou des Russes qui dirige ça. Disons que dans le moment, pour la liberté, c'est plus confortable de se trouver là que de se trouver dans la main de Facebook, WhatsApp, et je ne sais quoi encore, que tiennent les Nord-Américains parce qu'ils peuvent décider à tout moment de tout couper et d'ailleurs, il y a une pression qui se fait dans ce sens. En France, on a voté la loi sur les soi-disant fausses nouvelles, fake news, pour faire chic et élégant, et déjà dans cette loi, Macron avait prévu que c'était les GAFA elles-mêmes qui faisaient la police des vraies et des fausses nouvelles, qui est une chose absolument incroyable, puisque ça revient à donner le pouvoir de censure à un organisme privé. Ils auront même fait ça. Voilà, alors je vous le dis, tout ça d'un seul paquet, vous pouvez rester, ou vous pourrez rester en contact permanent avec moi, y compris si ça tourne mal quelque part, en vous inscrivant sur cette chaîne Telegram, et puis bon, après on verra si on a d'autres trouvailles pour contourner le dispositif. L'idée est de rester toujours libre, toujours autonome, toujours indépendant. Bon, maintenant je vous parle de l'élection au Parlement européen qui va avoir lieu le 26 mai, là on est le 10, à les 16 jours moins 2 où on vote, bon voilà, nous sommes à 14 jours, d'accord ? C'est-à-dire rien. Et deux choses apparaissent de manière très claire, la première, c'est que la participation va être très basse, et l'abstention augmenterait plutôt qu'elle ne diminuerait. Alors, autant le dire franchement, pour nous ce n'est pas une affaire, parce que les milieux qui s'abstiennent, c'est les milieux populaires, la jeunesse, les ouvriers, les employés, c'est-à-dire les personnes qui sont organisées politiquement avec la France Insoumise et qui votent aux élections présidentielles pour la France Insoumise. Et dans ces milieux, finalement, l'idée qui a fini par l'emporter, c'est qu'au fond, dans ce pays, il n'y a qu'une élection qui compte, c'est l'élection présidentielle. Donc tous ces milieux vont voter massivement à l'élection présidentielle et après, il laisse tomber. On l'a déjà vécu une fois, les amis, je ne vais pas vous raconter d'histoire, on a eu 20% ou un peu plus de 20% d'abstention à l'élection présidentielle et cinq semaines plus tard, c'était l'élection législative et il ne restait plus que 42% de gens pour aller voter. Et nous, à ce moment-là, on est passé de presque 20% à l'élection présidentielle à 11% aux élections législatives. Donc, quand il y a une baisse pareille de la participation, nous sommes le plus durement frappés. Et il faut bien comprendre, vous, si vous venez sur cette chaîne, c'est que vous n'êtes pas des naïfs, vous suivez et vous comprenez ce qui se passe politiquement. Donc, vous voyez bien que l'idée que nous soyons plus faibles arrange pas mal de monde, parce que leur espoir, c'est qu'il ne reste que des poussières dans ce secteur de l'opinion et si possible, des poussières hargneuses qui se battent entre elles. Comme ça, ils seraient débarrassés par des querelles absolument clouant au sol d'une opposition anticapitaliste et antiproductiviste. Et donc, ils arrangeraient leurs affaires entre eux, d'un côté les fachos et de l'autre côté les libéraux. Devinez qu'ils s'étaient gagnés à chaque fois, toujours dans les mêmes conditions. Vous l'avez déjà vu, jouer cette partition une fois à l'élection présidentielle. C'est pour ça que j'ai dit hier aux gens qui sont venus à notre meeting, je leur ai dit, donnez de la force à une force. C'est-à-dire, donnez-nous de la force. Bon, ça, ça ne vous coûte pas tant que ça d'aller voter. Surtout si vous êtes de notre famille idéologique, politique, bon, ça ne vous coûte que de vous déplacer. Et c'est une erreur totale de dire, comme je n'aime pas l'Europe, alors je n'y vais pas. Alors, à ce compte-là, nous, on n'aime pas la 5ème République, on ne devrait pas être candidat député dans la 5ème République, on ne devrait pas être candidat à la présidence de la République dans la 5ème République. Bon, on est obligé d'en passer par des phases qui sont des phases de participation aux institutions, y compris quand on veut les changer. J'ajoute que les rares fois où le Parlement européen vote, chaque voix compte. Je dis les rares fois où le Parlement européen peut prendre une décision. Exemple, les accords de libre-échange. Bon, tous ceux qui m'écoutent, là, ils savent de quoi on parle. Quand on parle des accords de libre-échange, ils savent que ce n'est pas une petite affaire dans le futur qui se dessine devant nous. Eh bien, là, c'est le Parlement européen qui vote. Et j'aime mieux vous dire que ça peut se jouer à une poignée de voix qu'un accord de libre-échange soit accepté ou refusé. Parce qu'il y a un autre domaine où ça s'est passé comme ça, c'est le paquet ferroviaire, je ne me rappelle plus, c'est le troisième ou le quatrième, peu importe, et la partie s'est jouée à 24 voix. Bon, par conséquent, si on avait été plus nombreux, on aurait pu bloquer la réforme du chemin de fer dans toute l'Europe qui a abouti aux privatisations. Ne me dites pas que ce n'est pas possible parce que Younous Omarji, député insoumis à l'Europe, a réussi avec son amendement contre la pêche électrique, une chose en entraînant une autre, en lien avec les associations de type Bloomberg et tout ça, à faire interdire la pêche électrique. Et jusqu'au point que ce premier vote étant intervenu, il y en a eu un autre l'autre jour à l'Assemblée nationale où la pêche électrique aussi a été condamnée par la France. Donc, vous voyez tout ça, ça a de l'importance, je n'en dis pas plus parce que, après, c'est à vous de bien comprendre ce que vous avez à faire et vous le savez, vous n'avez pas trop besoin de moi. Moi, je vous dis juste que si on est mis en difficulté, la difficulté, elle va être pour tout le monde, elle ne va pas être que pour nous en tant que mouvement France insoumise parce qu'on quitte le Parlement européen avec un siège, donc on va faire mieux, on va faire 10, 11, 12, 13 sièges de toute façon, mais ça, ça dépend de vous, voilà. Alors, par contre, à l'inverse, si on a une belle délégation, avec ceux qui sont à l'Assemblée nationale ici, les deux qu'on a au Sénat, eh bien, en l'espace de deux ans, on aura constitué une force parlementaire tout de même forte puisque ça fera plus de 30 parlementaires au total. Alors, plus que ça même, que 30. Voilà, donc, c'est un appel que je fais là, aussi, pour que vous nous aie dit. Alors, évidemment, j'entends toujours le même, je ne sais pas, le deuxième aspect, à part l'abstention, c'est Macron qui a voulu dramatiser le débat, en le concentrant sur un face-à-face avec l'extrême droite. Et c'est grotesque parce qu'à la fin, il se joue même comme s'il y avait un deuxième tour, mais il n'y a pas de deuxième tour aux élections européennes, il n'y a qu'un tour. Donc, tout ça est complètement cruche, de faire des face-à-face entre LREM, et puis, pardon, la République En Marche et le Front National, comme si les Français ne connaissaient pas la différence, entre ces deux-là. Mais, évidemment, l'avantage que ça a pour Macron, c'est de pousser tous les autres de côté. Alors, ça pousse de côté les Républicains, comme ça, ils arrivent à les gommer du tableau et peut-être à essayer de prendre encore des voix aux Républicains pour eux, et puis, ça efface tous les autres, dont nous, évidemment, de ce tableau, ce qui fait qu'en quelque sorte, il n'y aurait plus de problème de ce côté-là de l'hémicycle. Rêve, bonhomme, tu vas voir. Et, par conséquent, quand Macron dit, je vais arriver devant, il fait ça pour, comment dire, pour vraiment pousser, tordre les bras, quoi, obliger les gens à voter pour lui, même s'ils n'en ont pas envie, parce que la vérité, c'est que des gens qui ont envie de voter pour Macron, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça. Et, j'en ai vu un indice, parce que, dans les sondages, bon, vous savez, maintenant, on lit les notices techniques, et il y a un groupe d'amis qui fait un truc, qui s'appelle l'Observatoire des sondages insoumis, ou l'Observatoire insoumis des sondages, c'est sur Facebook, hein. Et, ils analysent et ils critiquent, parce que c'est des gens de métier, puis c'est des mathématiciens, donc, ils voient quand il y a un truc qui ne colle pas, d'un point de vue des maths. Et, j'aime mieux vous dire que, moi, j'en ai appris, parce que, je n'aurais pas cru que c'était un tel bricolage, hein, les instituts de sondage. Et, du coup, d'ailleurs, à force de lire les notices, ça a fait qu'il y a trois instituts, maintenant, qui ne publient plus leurs notices. Donc, vous n'avez pas le moyen de savoir comment ils sont arrivés à faire leur micmac. Mais, avant, et depuis, et maintenant encore, quand on regarde les notices techniques, on voit des choses incroyables, quoi. Je l'avais dit, moi, je ne pensais pas qu'ils trafiquaient nos sondages pour nous embêter, ils s'en fichent de nous. Leur problème, c'est justement la République En Marche, comment faire de la gonflette pour que La République En Marche apparaisse en bonne posture, puis que le total continue à faire sans, hein, quand on a additionné. Donc, nous, à un moment donné, ils affichaient qu'il y avait, ça, c'était IFOP qui faisait ça, c'est grotesque, ils affichaient qu'il y avait 14% des électeurs qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, qui ont voté pour l'avenir en commun, et avec le butin de vote, Jean-Luc Mélenchon, 14% qui s'apprêtaient à voter pour Emmanuel Macron aux élections européennes. Bon, là, les bras nous en tombent, c'est absolument impossible. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des gens qui n'iront pas voter, qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, comme ça s'est fait pour la législative, ou peut-être aussi d'autres gens qui vont retourner à un parti dont ils sont plus proches, voilà, ça, c'est possible. Mais qu'ils aillent voter Macron, alors ça, je suis absolument sûr que c'est totalement impossible. Bon, un autre qui racontait qu'il y avait 0% d'étudiants qui voteraient pour Manon Aubry et la liste des Insoumis. Alors, c'est pareil, c'est absolument impossible, et ça ne correspond pas aux faits. Bon, alors, c'est pour vous dire que tout ça, c'est des bricolages qui étaient faits pour aider la République En Marche, à passer pour les Batman de l'élection européenne. Bon, ce n'est pas le cas. Alors, entre-temps, leur cas s'est aggravé, parce qu'ils ont choisi une tête de liste qui, apparemment, comment je peux dire ça sans avoir l'air trop moqueur. Bon, elle n'est pas tout à fait là, quoi. Bon, et puis quand elle est là, je crois que La République En Marche, ils sont les premiers à le regretter. Parce qu'il faut quand même le faire, aller à Caen, dire qu'on va faire une blitzkrieg électorale. Bon, le mot blitzkrieg, ça ne séduit que ceux qui aiment excessivement les mauvais souvenirs des Français. Franchement, il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Et du coup, ils disent, c'est Macron qui doit faire le travail, qui doit être devant. Bon, il fait ce qu'il veut, mais je me rappelle trop qu'on m'a dit en août dernier que quand je disais que ce sera un référendum anti-Macron, on m'a dit, mais comment vous allez réduire ça à un référendum anti-Macron ? Encore, nous, on lui donnait un contenu européen, on disait, ben oui, parce que si on vote contre Macron, on vote contre les directives européennes parce que Macron passe son temps uniquement et strictement à appliquer les directives européennes et la feuille de route que la Commission européenne donne au gouvernement français. Donc, au moins, ça avait un sens européen. Maintenant, il n'en a plus rien à fiche, le Macron. Il dit juste, votez pour moi parce que sinon, c'est l'extrême droite qui arrive en tête. Donc, il joue un peu son batou, mais en même temps, c'est un tricheur parce qu'il dit tout ça, puis après, il ne vous dit pas, ben, si je suis battu, je m'en vais. Non, il n'a pas l'intention de s'en aller apparemment. Alors, Mme Le Pen lui dit, ben, il va falloir s'en aller. Donc, je crois qu'elle rêve, hein, c'est pas ça qui va se passer. Par contre, c'est clair que la situation sera ensuite tout à fait différente aussi compte tenu du vote qui se portera sur nous parce que si nous sommes nous aussi dans une position, comment dire, positive, ben, dans la partie suivante, ça va compter absolument. Et vous savez, l'histoire de France, en ce moment, elle est en ébullition. Alors, comme je parle d'ébullition politique, maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui me fait beaucoup de peine. C'est le vote du conseil départemental de la Moselle et je vais vous expliquer pourquoi ça me fait de la peine. Voilà, M. Macron, jusque-là, avait en quelque sorte accéléré le discours dominant qui était celui de la nécessité de décentraliser et de créer des métropoles avec de plus en plus de pouvoir sur le territoire. Nous sommes nombreux à penser que c'est une erreur historique. D'abord, parce que la liberté des Français est née dans les communes. C'est à cette échelle que c'est toujours construite parce que c'est un échelon de proximité dans la décision. À quoi ils ont opposé l'inefficacité parce que les structures seraient trop petites, n'auraient pas assez d'argent, etc. Bref, on se demande comment on a fait mille ans ou deux mille ans d'histoire de France. Je dis deux mille ans, j'exagère parce que la structuration communale, ce n'est pas il y a deux mille ans, mais c'est pour dire, c'est quelque chose de très profond, au moins mille ans, ça c'est une certitude totale. Eh bien, premier élément. Deuxième élément, la métropolisation aggrave le vidage, le siphonnage du territoire parce que tout va vers le cœur, vers la métropole et pour les soi-disant gestionnaires, c'est une bonne chose parce que comme ça concentre les gens, eh bien, ça diminue les coûts, pense-t-il, pour les réseaux qu'il y a à construire. Bon, tout ça est absurde parce que ce n'est pas vrai et la preuve a été donnée du contraire dix fois. Et là, on est en train de passer à une autre étape. Vous avez, les deux mots sont différents, décentralisation et différenciation. Macron a décidé la différenciation. La différenciation, ça veut dire que certains territoires administratifs auront la possibilité d'avoir un statut spécial avec une législation spéciale. Donc ça, ça veut dire la fin de l'unité et de l'indivisibilité de la République française. Car notre pays est bâti sur cette idée que la loi est la même pour tout le monde, même si, dans certaines circonstances, elle peut connaître des aménagements tout à fait considérables, dans certains cas, notamment ceux qui relèvent de l'article 74 de la Constitution qui donne le droit à des collectivités territoriales, par exemple, la Polynésie française ou par exemple, le congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie qui est un petit peu différent parce que ce n'est pas l'article 74, mais c'est le même état d'esprit de transcrire la loi ou de décider qu'elle ne peut pas s'appliquer à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que moi, j'étais d'accord pour qu'on applique l'article 74 de la Constitution tel que je viens de vous le décrire à la Corse puisque c'était la revendication essentielle des élus corses et que tous les élus corses le réclament, en tout cas la majorité au congrès et la majorité des élus de Lille et que, bon, c'est comme ça quand trois députés sur quatre le réclament, on peut penser que le peuple a tranché sur ce sujet. Mais jusque-là, on reste dans un cadre qui est un cadre organisé où il y a des exceptions qui sont liées soit à l'insularité, soit à la distance, soit à la culture et à l'histoire et soit aux trois en même temps dans un certain nombre de cas. Mais il n'a jamais été question jusque-là de différenciation et c'est ça que Macron a introduit et d'ores et déjà, dans le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé avec les Allemands sans qu'on n'en ait jamais parlé ni qu'on n'ait jamais voté à l'Assemblée nationale, eh bien, il est prévu qu'il y aurait non seulement des districts transfrontaliers mais des régions transfrontalières et elles auraient, du fait qu'elles sont mitoyennes, en droit spécial, peut-être unifiées. Alors, bon, l'argument qui est toujours mis en avant parce qu'il faut toujours qu'il tombe quelque chose pour que ça ait l'air évident de démembrer le pays, c'est qu'il y a beaucoup de transfrontaliers. Bon, très bien, et alors ? Ils n'ont pas pu vivre jusqu'à présent. Si, ils ont besoin de... ils ont certains besoins particuliers. Ben, très bien. Voyons quels sont ces besoins particuliers et adoptons dans le cadre de la loi les besoins particuliers dont il est question. mais quels besoins de fabriquer une législation spéciale pour ces zones et un statut spécial ? Et alors, on dit oui, mais comme ils sont frontaliers, mais enfin, écoutez, si les frontaliers se mettent ensemble pour constituer une entité administrative et politique différente, ceux qui sont frontaliers des frontaliers, qu'est-ce qu'ils font ? Hein ? Donc, vous comprenez bien que c'est un démembrement de la République française qui est en train de s'organiser. Et ça me fait beaucoup de peine que ce soit l'Alsace et la Moselle qui courent devant dans cette histoire. Compte tenu de ce qu'a été l'histoire du pays, les sacrifices immenses qui ont été consentis par le pays, par sa population pour que nous restions tous dans le cadre de la République une et indivisible, eh bien oui, ça me fait très mal au cœur de voir des élus Mosellans inventer un statut spécial et demander au département un département un statut spécial. Je pense que c'est une erreur de leur part. Alors, bien sûr, il y a la question des frontaliers. Moi, je suis pour qu'on en discute et qu'on y travaille, elle va être d'autant plus importante que la population allemande vieillissant, elle ne finira plus le même quota de travailleurs frontaliers qui passera du côté du Luxembourg comme c'est le cas aujourd'hui. Il est vraisemblable que le nombreux peuple français pourvoira beaucoup d'emplois dans toute cette zone. Je n'en dis combien pas, je suis d'accord pour qu'on en parle, pour qu'on organise les choses, mais je ne suis pas d'accord pour qu'on démembre la République française. Et évidemment que là, on commence par un endroit, je veux dire, ils ont des arguments pour eux, justement, cette histoire de frontaliers. Mais la différenciation, ça ne s'arrêtera pas aux régions frontalières. M. Macron voudrait l'étendre à toutes les régions du pays. Alors, ça a pris beaucoup de temps de faire la France. Ça pourrait prendre beaucoup moins de temps de la défaire. Surtout qu'avec l'Europe, comme je l'ai déjà dit mille fois, la nouvelle technique, ça consiste à faire l'Europe en défaisant la France. Et ensuite, on vous met devant le fait accompli en vous disant on ne peut pas faire autrement. Voilà, vous comprenez, on est trop faible, on est trop ceci, on est trop cela. Et on voit le président de la République lui-même aller raconter à la télévision que les Français ne travaillent pas assez, ce qui est une honte qui donne raison aux pires libéraux et droitiers d'Allemagne qui ont toujours fait ce reproche alors que c'est faux. Les Français travaillent plus longtemps et sont plus productifs que les salariés allemands. Je ne donne que cet exemple en sachant que de toute façon, ce n'est pas le temps que vous passez au travail qui en fait la qualité. Et la preuve, c'est que les travailleurs français qui travaillent moins longtemps que les travailleurs anglais pourraient aussi bien s'arrêter de travailler le vendredi et ils produiraient autant que les Anglais même si les Anglais continuent eux à travailler le vendredi et le samedi. Pourquoi ? C'est une affaire de productivité, des machines qui sont mises en œuvre et des capacités et des qualifications de la main d'œuvre. Alors si vous voulez vraiment travailler beaucoup, vous n'avez qu'à faire vos mains aux Bulgares ou Grecs parce que c'est eux qui travaillent le plus de toute l'Europe. Mais qui a envie d'une économie comme celle de ces trois pays ? Vous voyez, une bonne partie du débat est pipotée pour culpabiliser les gens, pour qu'ils se sentent faibles, pour qu'ils ne présentent pas de revendications, pour qu'ils se sentent coupables tout le temps d'un tas de choses dont ils ne sont pas coupables. Alors, les arguments qui sont utilisés pour dépecer la France me paraissent faux quand on ne met pas en regard les arguments qu'il y aurait à ne pas faire comme on est en train de faire. C'est pareil que ceux qui disent le privé, c'est très efficace, ça coûte moins cher, ce n'est pas vrai, mais on ne dit jamais qu'est-ce que ça coûte d'avoir la concurrence dans des secteurs qui sont par nécessité des secteurs de monopole. Combien ça coûte en plus ? Puisque pour eux, il n'y a que ça qui compte dans tous ces domaines. Voilà, mes amis, que ce soit l'unité des services publics, que ce soit l'unité des entités administratives et politiques de la France, il faut que tout le monde sache bien qu'il y a deux camps et que nous, nous portons le drapeau d'un de ces deux camps. Nous ne sommes pas d'accord pour la différenciation, nous sommes d'accord pour la décentralisation, mais pas pour la différenciation et nous ne sommes pas pour la disparition de l'État, nous sommes pour un État fort, un État stratège, un État allant, un État qui soit renouvelé chaque fois qu'il y a besoin qu'il le soit, je crois qu'il l'est très souvent. La bureaucratie de l'État est moins pesante, moins inefficace, moins bavarde que les bureaucraties des grandes entreprises privées et il vous suffit pour ça d'essayer n'importe quelle hotline comme ils disent, parce qu'en français, ça donnerait ligne chaude, alors c'est moyen, pour vous apercevoir vous-même que vous avez un meilleur contact avec votre administration qu'avec ces boîtes privées. Bon, on termine sur la mauvaise nouvelle de la journée, c'est que le 10 mai, c'est le jour du dépassement pour l'Europe. Dépassement, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on prend plus à la nature que ce qu'elle est capable de reconstituer. Alors vous direz, ah ben tiens, c'est curieux comment ça se fait, je croyais que c'était en août et que c'était de plus en plus tôt. Et ça, c'est pour le monde entier, mais pour l'Europe, c'est maintenant qu'on entre en dette écologique. Et ça, vous remarquerez que la Commission européenne ne donne pas de consignes, il n'y a pas un semestre européen pour vérifier que les États-nations qui ont participé aux accords de Paris et qui les ont signés, les respectent, parce que ce qui se passe c'est que les États-nations ne respectent pas l'accord de Paris. Donc je ne cesserai de vous rappeler que de toute façon, même si nous sommes très contents qu'il y ait un accord de Paris, il ne prévoit pas de stabiliser le réchauffement à un degré et demi, mais officiellement à deux degrés, si possible, à un degré et demi et en réalité, quand on compile les engagements de tous les pays à trois degrés et demi. Si bien qu'on peut maintenant se dire qu'il est vraisemblable qu'on ne pourra pas empêcher la catastrophe climatique. De la même manière que la sixième extinction de la biodiversité qui a été mise sur le devant de la scène cette semaine semble être un processus qui est irréversible si nous ne contenons pas les facteurs qui conduisent au changement climatique parce que ce sont exactement les mêmes qui agissent dans les deux cas, dans des conditions différentes bien sûr, mais ce sont les mêmes. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle et je crois pouvoir dire que dans ces conditions, nous sommes à peu près certains que la génération en cours va être confrontée à des événements majeurs de crise de civilisation quand le changement climatique fera connaître à plein les effets car ce ne sera pas graduel. je l'ai déjà expliqué plusieurs fois pardon si je me répète mais comme ça tout le monde bien l'entre dans son esprit ce ne sera pas graduel c'est par palier et donc en ce moment nous sommes sur un demi-palier mais un palier va être franchi. Je crois qu'il y a pas mal d'observateurs qui commencent à dire que bon c'est perdu et que donc il faut commencer à réfléchir à ce que sera la société dans le cadre de cette catastrophe quand elle aura lieu. évidemment bon si la sixième extinction de la biodiversité va à la même vitesse que la catastrophe climatique bon là on n'en parle plus parce que l'humanité ne peut pas survivre sans son environnement de biodiversité. Elle peut s'adapter à un climat épouvantable à des changements il y en a eu dans le passé très lointain et très profond avec des séquences de glaciations et des séquences de refroidissement mais il n'y a pas eu dans le passé depuis que l'activité humaine il n'existe une extinction de la biodiversité à ce point les êtres humains ont fait disparaître des espèces ça c'est absolument certain sur plusieurs continents mais pas à échelle de masse au point qu'on puisse parler d'une extinction. Alors je ne veux pas moi peindre noir sur noir foutre la trouille à tout le monde parce que bon ça sert à rien mais si ça sert quand même à réfléchir et à se demander ce qu'on va faire. Alors quand vous allez vous retrouver le 26 mai à l'élection à un tour de l'élection européenne il faudra réfléchir à tout ça quoi. pas juste aller mettre un bulletin dans l'urne pour certains ils vont dire je vote Le Pen parce que je suis fâché bon c'est pas le sujet d'être fâché ou pas le sujet c'est qu'est-ce qu'on va faire derrière Mme Le Pen zéro pour la compréhension des problèmes écologiques et sociaux. Pas non plus aller dire oui je vote Macron parce que comme ça je vais je ne sais pas quoi protéger la planète ce type se fout de vous. il vient de publier un programme et quelle est son idée pour faire face au changement climatique le pauvre gars il a inventé une banque du climat bon voilà le maximum de son imagination politique c'est de créer une banque quand il y a un problème bon c'est d'autant plus bête qu'il en existe déjà deux pour faire la même chose mais enfin tout ça peut-être que vous le savez si vous avez écouté la vidéo du meeting qu'on a fait avec Manon Aubry hier soir. bon au passage ça sera la fin des fins j'espère que vous avez regardé le boulot fait cette femme c'est extraordinaire elle se donne sans compter dans cette campagne elle tient bon le cap elle a eu droit bien sûr comme tout le monde à tout l'invisibilisation puis le machisme c'est à dire que on lui demande sans arrêt alors est-ce que c'est Mélenchon qui décide de tout comme si elle était incapable de décider ou de conduire une lutte mais elle et Bastien Lachaud qui est le directeur de la campagne font un travail magnifique Bastien Lachaud est député de Saint-Saint-Denis et bon il mène bien cette affaire il avait travaillé avec moi sur la campagne présidentielle donc il connaît un peu la musique mais la tête politique c'est ces deux-là de la campagne et nous autres, tous les autres les 17 députés les autres dirigeants du mouvement etc. bah on vient puis on fait ce qu'on nous dit de faire et puis il n'y a pas de honte à ça c'est bien de chasser en meut d'être en groupe de se serrer les coudes et on est très heureux de le faire sous l'autorité d'une femme de ce niveau de ce talent qui est incroyable moi je dois vous dire que vraiment elle est la personnalité de cette campagne parce que il n'y a pas une autre personne qui six mois avant faisait part de politique avait une vie associative dirige une liste comme la nôtre le fait comme Manon Aubry le fait alors n'oubliez pas quand vous pouvez soutenez-la comme vous pouvez les petits messages amicaux sont toujours les bienvenus moi je m'emmène de ceux qui ne me regardent pas mais je vous le dis quand même parce que j'ai eu moi à tirer tout le train tout seul je peux vous dire que tout seul vous savez bien que c'est relatif maintenant on n'est pas toute seule dans un collectif moi non plus mais quand même quand vous êtes celui ou celle qui marche devant c'est quand même bien sur vous que ça pèse le poids de l'affaire bon et là c'est sur elle je pense que on fera un bon résultat et je vais vous dire ce bon résultat c'est à elle qu'on le devra à son énergie et à celle de Bastien Lachaud bon alors changement de décor cet enregistrement se termine dans le TGV nous sommes en route vers Marseille demain se tient le meeting de maintenant le peuple la coalition des partis que nous formons avec Podemos, Bloco, Portugal et d'autres et bon je termine sur mon dernier sujet c'est la décision qu'a pris le Conseil constitutionnel de valider la demande que nous avons présentée toute une série de parlementaires pour que soit déclenchée une procédure particulière qui existe depuis peu de temps finalement qui est celle du référendum d'initiative partagée c'est pas le RIC c'est pas le référendum d'initiative citoyenne c'est une procédure assez complexe qui démarre à l'initiative d'un certain nombre de parlementaires puis il faut ramasser des signatures de citoyens qui se prononcent pour que la cause soit mise à référendum là il nous faudra 4 700 000 signatures c'est beaucoup hein personne n'est jamais arrivé en France jusque là à réunir un nombre pareil de signatures et puis après quand il y a on a passé les trois étapes donc que des parlementaires se mettent d'accord que le Conseil constitutionnel valide le texte et qu'il y ait 4 700 000 signataires à ce moment là le texte revient et soit une des assemblées l'inscrit à son ordre du jour ou les deux soit personne ne le fait et dans ce cas le président de la République est obligé de déclencher la procédure référendaire bon j'espère que tout ça a été présenté de manière assez claire pour que tout le monde le comprenne c'est un événement énorme j'ai jamais eu de référendum d'initiative partagée en France et cette fois-ci ça porte sur la question de la privatisation de la société aéroport de Paris l'aéroport de Paris c'est pas seulement Charles de Gaulle ou Orly c'est 38 aéroports au total c'est en France un événement considérable parce qu'il n'y a jamais eu ce référendum et ensuite parce qu'il porte sur la privatisation de quelque chose et j'y vois en quelque sorte le retournement d'une tendance qui aura duré plusieurs décennies ou pendant lesquelles tous les pouvoirs ont privatisé sans arrêt tout ce qui avait été nationalisé auparavant sans que honnêtement ça déclenche de colère collective très féroce et je vous en parle avec d'autant plus de regret que quand je me suis aventuré tout seul à l'époque contre la privatisation des barrages hydrauliques bah je voyais bien que bon vous savez que c'était pas grand monde cette histoire et j'ai bien vu cet an dernier que c'était l'inverse c'est à dire qu'y compris cette histoire de barrage ça énervait beaucoup de monde et bien ADP les aéroports qui sont en quelque sorte des frontières puisque c'est là qu'arrivent des millions de gens qui arrivent sur notre territoire j'aime mieux vous dire que c'est pas à pied ni en passant les ponts ni même par les frontières terrestres et par les frontières aériennes et donc maintenant c'est un symbole il y en a pour plusieurs mois dans cette histoire ça avait mobilisé pendant le processus nous déjà les parlementaires insoumis, communistes, socialistes aussi qui avaient fait leur mea culpa en regrettant d'avoir privatisé des aéroports au moment où ils étaient au pouvoir et ils ont dit qu'il fallait qu'ils réparent cette erreur bah c'est bien, je préfère ça que le contraire et puis il y a eu aussi une manip de gilets jaunes à l'aéroport de Paris sans compter les mobilisations des syndicats dans l'établissement lui-même notamment Charles de Gaulle et évidemment cet épisode, il ne faut pas croire que c'est la consternation il y a toute une série de protagonistes de cette histoire notamment les compagnies qui sont déjà en place qui sont très contents parce qu'elles disent des privatisations c'est toujours pareil, c'est le tarif qui augmente et c'est les passagers et toutes les entreprises privées qui transitent par là qui ont à le payer au fond les seuls qui font la gueule c'est ceux qui comptaient s'acheter à l'aéroport de Paris alors évidemment ils s'en valent plus le gouvernement qui dans cette histoire n'a pas vu le coup arriver il n'a pas cru que c'était possible que ça fonctionne et bien ça fonctionne alors quand on va avoir fini les européennes les gens vont se mettre au boulot pour ramasser 4 700 000 signatures alors inutile de vous dire qu'il ne faudra pas faire la vue de Bouchard on prend tout le monde tous ceux qui veulent signer sont les bienvenus tous ceux qui veulent organiser des signatures sont les bienvenus et l'autre soir au meeting qu'on a fait à Limoges j'ai proposé qu'il y ait un comité national du référendum où on prendrait tous ceux qui veulent nous aider à organiser cette collecte de signatures syndicats, associations, personnalités, parlementaires tout ce qu'on veut quand je dis parlementaires c'est les parlementaires de tous les bords parce que dans les signataires pour obtenir ce référendum il y a des socialistes, il y a des communistes il y a des insoumis évidemment dans les deux assemblées mais il y a aussi des parlementaires de droite qui sont là avec nous parce qu'eux aussi ils commencent à trouver que ça fait beaucoup de tout vendre comme ça voilà bon donc c'est plutôt sur une bonne nouvelle que je termine cette revue de la semaine c'est la 92ème si ça vous a plu hop un petit pouce bleu pour nous encourager si vous découvrez et que vous avez envie d'être informé de comme ça paraît ce truc et bien vous vous abonnez parce que c'est gratuit et ça le restera et j'ai aucune raison de rendre ça payant il n'y a même pas de la pub aussi alors c'est dire que c'est vraiment pour le plaisir de la conversation et de l'intelligence des situations au revoir tout le monde et à la semaine prochaine